La réception du Sacrement de l'Ordre au Diaconas, c'est un moment attendu et complètement, je trouve, déroutant aussi, pour une part. C'est quelque chose d'attendu parce que l'on marche tout au long du séminaire vers ça. Et quand je suis appelé, quand on me dit « Adrien, ton évêque t'appelle », eh bien, il y a une sorte à la fois de soulagement et de grande joie qui nous fait relire, d'ailleurs, toutes ces années de séminaire, tous ces moments où ça a été plus dur, tous ces moments où on s'est posé des questions, tous ces moments de joie. Je suis déjà dans la joie, la joie de vivre un très beau ministère, le ministère diaconal, configuré au Christ serviteur. À Rome, là où je fais mes études, je suis lié à une paroisse qui déploie beaucoup l'accueil des pauvres, des gens démunis, en faisant des tables ouvertes, etc. Donc, c'est un vrai lieu de service diaconal où je m'en saisis cette année un peu différemment des années passées, où j'étais séminariste. L'expérience en paroisse a changé pour moi surtout peu de choses, mais le fait de pouvoir rencontrer un prêtre, d'être accompagné par un prêtre en particulier, ça a changé beaucoup de choses pour moi, parce qu'on peut se projeter sur le terrain, sur quelqu'un, sur une façon de travailler, une façon d'être prêtre. Je découvre une proximité avec les plus pauvres. Une vraie joie, être une présence gratuite auprès des gens. Quand on m'a dit que j'allais à Trappes, j'étais super content. C'est-à-dire que partir pour un an, un an au moins, être directement dans l'humble service de celui qui sait des trucs mais qui ne sait rien et qui a tout à apprendre. Et le pauvre, c'est pas seulement le gars que je rencontre au secours catholique ou le gars que je rencontre à des rencontres fraternelles ou les personnes âgées que je vais visiter en maison de retraite, c'est le jeune qui a besoin de parler, la personne que je croise au détour d'un couloir dans un bahut et qui a tout simplement besoin de vider son sac. Voilà, j'ai eu la chance comme séminariste d'être envoyé dans plusieurs paroisses et puis d'être en formation à Paris, donc d'être assez présent sur les paroisses. Aujourd'hui, comme diacro, je suis très très heureux, en particulier quand je peux baptiser, quand je peux prêcher, quand je peux être au milieu des séminaristes, parce que j'ai repris les études et je loge au séminaire, donc je suis très heureux de cette vie de communauté aussi où il y a un rôle un peu de grand frère. Diacre, serviteur inutile, oui, sans doute, sans doute. Au diaconat, on donne, en tout cas on remet dans les mains de notre évêque, dans les mains de Dieu, tout ce que l'on a. Je pense que les paroissiens en ont un peu l'intuition qu'on n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit, qu'on n'est pas là non plus pour les juger, mais qu'on est là pour les écouter et pour être simplement à leur côté. Finalement, il n'y a que des gens qui n'ont pas assez entendu parler du Christ. Et à chaque fois, avec un petit temps d'adaptation, j'ai été vraiment heureux dans ces trois paroisses. Alors une fois qu'on est ordonné diacre, on attend le mois de juin. Oui, j'attends l'appel et en même temps j'aimerais ne pas trop l'anticiper parce que j'ai, comme diacre en vue du sacerdoce, je n'ai qu'un an a priori de diakona et je voudrais vivre vraiment comme un an de diakona et pas comme une espèce de passage obligatoire, de salle d'attente, ce qui n'aurait pas trop de sens. On attend le mois de juin parce que dans nos études, dans notre prière, dans notre formation, dans notre rapport aux fidèles, l'Eucharistie est quand même une place absolument centrale et on a envie de célébrer l'Eucharistie et on a envie de dispenser la miséricorde de Dieu en confessant. Donc on exerce sa patience et donc le désir croit aussi. Quand on est prêtre, on demeure diacre. Je veux dire, entre le 30 juin et le 1er juillet, fondamentalement, je serai le même bonhomme. Mais le Seigneur m'aura fait une grâce absolument extraordinaire et je vis déjà au centuple quelque chose d'extraordinaire, mais ça sera le centuple du centuple. Et ça, je le sais. Quand on est prêtre, on reçoit les offrandes et on les consacre à Dieu le Père. Et ça, mais ça doit être, je le sais, c'est extraordinaire. Alléluia, Alléluia.